Blablablinux Ubuntu puisse gérer les deux donc les Flatpak en plus et que Linux Mint puisse gérer les deux, donc les Snap en plus, allez on voit ça ensemble première machine virtuelle, j'ai envie de commencer par Ubuntu, alors voilà un redimensionnement impeccable la première chose, instance terminale nous allons rafraîchir les dépôts avec un sudo apt-update voilà je démarre Firefox je démarre Ubuntu Software comme ça nous allons générer le cache des applications pour Ubuntu Software voilà, alors Firefox est démarré, je vais utiliser comme terme de recherche, puisqu'on veut que Ubuntu puisse gérer les Flatpak je vais utiliser comme terme Flathub voilà, site officiel Flathub.org Quick Setup Ubuntu et voilà, alors à partir d'Ubuntu 18.10 et la version après, juste cette commande sudo apt install flatpak donc je colle je valide ceci, on s'en fout royalement c'est pour la version ultérieure d'Ubuntu donc ultérieure à la version 18.10 alors il va falloir installer un plugin qui va nous permettre de gérer les Flatpak à l'intérieur d'Ubuntu Software mais 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 je vais vous expliquer quelque chose par la suite voilà je valide ensuite il va falloir installer donc le dépôt Flathub qui va nous permettre justement de voilà d'obtenir un dépôt pour télécharger nos futurs Flatpak voilà tac mot de passe du seigneur qui va bien c'est fait et je pense que je dois redémarrer le système donc un sudo reboot alors ce que je n'ai pas dit mais je vous le dis maintenant Ubuntu Software est un paquet universel type Snap donc Ubuntu Software est arrivé donc un paquet universel Snap à partir d'Ubuntu 20.04 avant c'était Ubuntu Software version DEB ok et vous avez vu on a installé un plugin un plugin qui va nous permettre de pouvoir gérer les paquets universels type Flatpak à l'intérieur d'Ubuntu Software mais ce plugin ne fonctionne pas avec la version Snap d'Ubuntu Software donc ce plugin nous a installé Ubuntu Software version DEB alors petit souci de VM ah ah il aura fallu le temps donc nous allons nous retrouver dans notre Ubuntu avec deux éditions d'Ubuntu Software différentes la version Snap qui est la version native par défaut maintenant proposée et la version DEB c'est pareil que l'on va passer pour pouvoir gérer donc l'installation de nos paquets Snap puisqu'on veut gérer ça graphiquement sinon on pourrait gérer ça en ligne de commande je me connecte voilà donc nous avons toujours notre Ubuntu Software regardez je vais de nouveau la lancer on va aller voir dans le à propos voilà donc about voilà donc Ubuntu Software version 3.38.1 on est d'accord et regardez bien qu'avec nous ici logiciel que nous allons ajouter au favori voilà on va faire comme ceci voilà tac je lance logiciel à propos de logiciel logiciel version 40.4 alors regardez bien je vais effectuer une recherche concernant un paquet flatpack qui se nomme GTK Stress et c'est Testing de toute façon il trouve bien regardez il trouve bien on est d'accord ici maintenant je vais faire la même recherche donc GTK Stress regardez GTK Stress Testing et ça fonctionne nous allons installer ce paquet voilà alors c'est la petite parenthèse de la vidéo ce logiciel va vous permettre de monitorer et de stresser votre système vous pouvez par exemple je vais aller chercher une instance terminale voilà vous pouvez utiliser STUI j'ai toujours utilisé STUI et j'utilise encore STUI notamment de toute façon je n'ai pas de choix sur les distributions type serveur donc sudo apte install S-TUI mode passe du seigneur qui va bien évidemment je suis bloqué par logiciel donc nous allons attendre que logiciel termine voilà GTK Stress Testing est installé mais avant de lancer je vais continuer donc avec l'installation de STUI donc je rappelle comment ça sudo apte update ok sudo apte install STUI ok on va régler ça donc nous allons faire sudo RM moins R et alors on va dans va lib dpkg look tac ok non voilà sudo apte update sudo apte install install STUI non archive ok on bazar sudo RM moins R je m'en fous c'est une VM va cache apte j'ai dit apte tac archive tac on est bon sudo apte update on va y arriver on va y arriver et on installe STUI ah STUI donc sur une distribution type serveur c'est ce c'est utilitaire que j'utilise pour monitorer et stresser mon système on lance STUI avec la commande STUI S-TUI yeah voilà là je suis en mode monitoring et avec la flèche du bas je pourrais passer en mode stress mais regardez il me manque un paquet donc je quitte et ce paquet c'est sudo apte install stress ça c'est la grande parenthèse de la vidéo je rappelle ma commande ma commande STUI je peux monitorer le système et je peux stresser le système voilà maintenant je vais vous montrer si vous voulez faire la même chose mais sur une distribution type desktop comme c'est le cas là maintenant et bien donc vous utilisez donc voilà GTK stress testé qui fait exactement la même chose si pas plus mais en mode graphique alors on passe sur Linux Mint on veut donc que notre Mint puisse gérer maintenant donc les paquets staps donc en plus des paquets flatpack qu'elle gère nativement par défaut donc instance terminale on va faire un sudo apte update mode pass du seigneur qui va bien je vais quand même lancer pour la première fois Logitech voilà génération du cache si je vais dans à propos on peut voir un mint install version 8.0.9 ok je vais également lancer Firefox et là comme terme de recherche regardez flatpack vous voyez dans Logitech il y a un onglet flatpack ok voilà Firefox comme terme de recherche je vais utiliser Snap Store j'accepte voilà donc snapcraft .io et alors je ne sais plus où je dois aller je ne sais plus où je dois aller je pense que dans le bas nous avons voilà donc me rendre vers le Snap Store voilà donc on est toujours sur snapcraft.io mais slash Snap Store et alors ouais mais c'est pas là que je vais aller c'est dans c'est dans Doc voilà voilà installer Snap Linux Mint ah et bien voilà la première chose que l'on va faire nous allons nous allons déplacer un fichier qui se nomme nosnap.pref donc nous allons le déplacer dans le répertoire document mais en même temps donc on le déplace mais on le renomme en snosnap nosnap.backup c'est cette commande c'est la première chose à faire donc instance terminal hop là on balance la commande c'est bon alors je suppose que je dois faire un sudo apt-update on rafraîchit tout ça alors on peut installer maintenant donc snapd le démon donc sudo apt-in install snapd ça va aller vite on pourrait faire le petit test mais le petit test et bien je m'en fous ce que l'on va faire je pense voilà donc soit vous redémarrez la machine ou alors vous déloguez on va se déloguer et après on va installer on va installer le snapstore qui est ici la commande c'est sudo snap install snapstore ok mais donc je me déconnecte se déconnecter je me reconnecte instance terminale et alors on utilise la commande sudo snap install snapstore tac voilà donc sudo snap oula 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 snap install snap-store mot de passe du seigneur qui va toujours qui va toujours très bien et là ça va prendre un peu de temps ça va prendre un peu de temps donc on patiente et voilà donc sur notre mint donc nous avons toujours logitech qui est là mais regardez menu principal des applications et j'utilise le terme snap et que voit-on boutique des snaps donc le snap store bienvenue dans logiciel ohla je devais cliquer sur allons faire nos courses voici donc le snap store je sais pas moi si je fais vlc vlc euh non on va faire plus simple snap 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 ben voilà tout ça ce sont des snaps et oui ce sont des snaps il n'y a pas un petit truc je vais dire léger mais pour montrer que ça fonctionne euh je sais pas bon allez soyons fous euh gimp allez gimp en paquet snap allons-y mot de passe donc je rappelle est-ce que j'ai non non j'ai pas gimp j'ai pas gimp je pensais que j'avais gimp sur cette VM voilà comme ça vous verrez que que tout fonctionne et voilà gimp paquet snap est installé si je clique sur autorisation ok on peut gérer les permissions on laisse comme ça est-ce que gimp snap est bien intégré au menu principal des applications et oui il est là on va voir s'il démarre correctement ah il est quand même rapide et voilà et au niveau juste par curiosité à préférence thème système oui thème d'icône color hum pas mal pas mal voilà vous pourrez gérer sur Ubuntu dorénavant les flatpacks et vous pourrez gérer dorénavant donc sur Linux Mint et les snaps allez bye bye ous-titrage Société Radio-Canada ous-titrage Société Radio-Canada